A 60 kilomètres au nord de Lyon, Châtillon sur Chalaronne et ses 5000 habitants traversent les âges sans prendre une ride. Décimée par les Romains, la ville s'est transformée au fil des siècles. Cité importante au Moyen-Âge, elle y a gagné ses remparts et un château qui surplombait la ville. Des vestiges de ce passé fortifiés accueillent toujours les touristes en quête de découverte. « Châtillon, surnommé la Venise de la Dombe, il y a en tout 8 ponts et passerelles qui enjambent la Chalaronne. Et la particularité, c'est que le lit de la Chalaronne est entièrement bétonné dans la traversée de la ville. Ce qui permet un écoulement beaucoup plus facile et qui empêche les inondations comme il y a eu dans le passé. » Marc a grandi ici et travaillé toute sa vie dans le tourisme pour faire connaître sa région, la Dombe. Un territoire réputé pour ses nombreux étangs, on en compte plus d'un millier des étangs façonnés par la main de l'homme. « La région était recouverte d'un glacier géant qui, en se retirant, a laissé une terre argileuse qui, naturellement, retenait l'eau. Ce sont les moines qui, en traversant la région, ont eu l'idée de façonner ces étangs du dos qui étaient un peu sauvages, insalubres. » Grâce à ces étangs, la région est vite devenue le premier producteur de poissons d'eau douce du pays. Les bonnes années, on y pêche près de 1200 tonnes de carpes. « Bonjour Carole. » « Bonjour Marc. » « Ça va ? » Récemment, certains artisans comme Carole se sont mis en tête de récupérer la peau de ces poissons. Après l'avoir tannée, on obtient du cuir de carpe que l'on utilise pour décorer toutes sortes d'ouvrages. « C'est assez unique parce que j'ai déjà travaillé d'autres peaux de poissons et sincèrement, j'ai jamais vu de peau qui ressemble à ça. » « De vouloir valoriser un déchet et d'en faire un matériau de luxe, j'ai trouvé ça super intéressant. Ça s'applique vraiment à quelque chose de très régional. Je travaille pas mal avec des restaurants qui me demandent des livres d'or, des cartes de menus avec des incrustations de cuir de carpe. » Carole est relieuse. Elle est installée à Chatillon depuis plus de 15 ans. « Cette machine, elle a au moins 200 ans. » « Ça craque, ça bouge, mais c'est toujours aussi efficace. » « C'est vrai que ça fait partie du décor, je trouve. » « L'humidité, c'est le pire et demi du livre. C'est l'axe développe, des champignons, des choses comme ça qui peuvent altérer le papier. » « C'est vrai que la dombe est une région connue historiquement pour être très humide. » « Donc ça, c'est vrai que c'est typiquement lié à la météo du coin. » Si le petit fer, très beau et très chaud l'été, la dombe est une région souvent arrosée par les pluies. « Monsieur de Villeneuve, bonjour. Merci de me recevoir. » Et Lyon de Villeneuve est propriétaire de cette petite forteresse bâtie au XIVe siècle. Elle surplombe un des nombreux étangs de la région qui n'aurait jamais vu le jour sans le climat capricieux du coin. « La pluie, c'est la seule source d'eau des étangs. Il n'y a pas de glacier à côté pour avoir la fonte des neiges non plus. » « La pluie, pour nous, c'est l'élément de vie de l'étang. Ce sont des étangs peu profonds, c'est vrai, mais il faut quand même de l'eau. » Dans la famille des Lyons depuis plus de 700 ans, la bâtisse impressionne par son architecture défensive. Réservée à un usage strictement militaire au départ, elle a gagné en confort au fil des siècles. Ses murs très épais ont été construits avec un modèle de brique que l'on ne trouve qu'ici, le Caron, une brique épaisse et très solide. « C'est une très très grosse brique dont le format est vraiment unique en France. À partir notamment du XIIe siècle, on a construit tout ce qui était militaire, soit les châteaux, soit les murailles des villes, avec ce matériau. La brique est un matériau qui est très solide. C'est un matériau qui ne gèle pas et qui, sur le plan militaire, a une résistance. Par exemple, dans l'ancienne artillerie, ça pouvait casser la brique, mais ça ne mettait pas en résonance l'ensemble de la muraille. Cette demeure, elle a été construite en 1306 et elle n'a jamais été vendue depuis. « On est forcément attachés sentimentalement à ce qu'on pourrait dire d'une manière caricaturale des vieilles pierres. Et les vieilles pierres, elles ont une âme. On a vu avec Notre-Dame de Paris là récemment ce que ça pouvait représenter. C'est quand même lourd à entretenir, mais c'est une passion. » Châtillon et sa région regorgent de passionnés. « Salut Patrick, ça va ? » « Oui, très bien, toi aussi. » Dans un tout autre registre, Patrick a monté de toutes pièces ce musée dédié aux trains miniatures. Et c'est un comble à Châtillon puisqu'il n'y a aucune gare dans la ville. « Venir à Châtillon sans passer un moment ici, c'est râper quelque chose. » « C'est né dans les années 80, sur une table de cuisine. J'aimais le train, certes, parce que je suis de la génération des trains. Mais moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était le train dans son environnement. En arrivant vers la retraite, j'ai dit, tiens, pourquoi je ne montre pas ça au public ? « Ça me ferait une occupation pour la retraite. » Ancien footballeur professionnel, Patrick s'est reconverti dans la maquette. Tout est fait maison, à la main. Les décors de la région sont recréés dans les moindres détails. « C'est vrai que je dis, c'est quand même pas mal, c'est à réaliser. Mais comme tous les artistes, si je peux m'appeler comme ça, c'est toujours la chose qui va venir qui nous intéresse. Je ne me satisfais jamais de ce que j'ai réalisé, même si, bien entendu, j'ai énormément de compliments par les gens qui visitent le musée. Là, nous sommes dans les Alpes, que j'ai baptisé Franco-Suisse, avec une station de sport d'hiver qui a une particularité. Je l'ai baptisé Les Bronzés, parce que quand vous animez la station, vous avez le film culte qui arrive avec la reproduction de Michel Blanc qui chante de nuit sa fameuse chanson. En miniature ou en grandeur nature, Châtillon sur Chalaronne mérite le détour. J'ai hâte. Hâte de châter. ... ... ...